La Somalie promet de défendre son territoire par tous les moyens légaux et a rappelé son ambassadeur en Éthiopie au lendemain de l'annonce d'un accord entre l'Éthiopie et le Somaliland permettant à Addis Abeba d'avoir un accès à la mer via un port situé sur le territoire de cette région séparatiste de Somalie. En République démocratique du Congo, Martin Faillou et Denis Mukwege ont clairement indiqué ce mardi qu'ils ne porteront pas l'affaire de la contestation de la présidentielle devant les tribunaux ce qui rend plus probable la confirmation de la victoire provisoire du président Félix Tshisekeli. Au Niger, le Premier ministre Ali Mahaman Lamin Zayn a donné lundi à Agadez le coup d'envoi de la concertation régionale prélude au dialogue national inclusif devant notamment fixer la durée de la transition par les militaires arrivés au pouvoir fin juillet par un coup d'État. Au Kenya, les deux hommes soupçonnés du meurtre de l'athlète ougandais Benjamin Kip Lagat la semaine dernière dans la vallée du Rift ont été présentés à la justice et écroués mardi.